Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir comment ne plus jamais payer de carburant. Alors, c'est un test ou plutôt ça va être un test, mais je vais t'expliquer le concept parce que je pense que j'ai trouvé un petit truc qui peut être sympa. On est quoi ? On est en novembre 2021, les prix du carburant ont explosé, on atteint des trucs délirants à la pompe, 1,50, 1,60, 1,70. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a une situation économique un peu particulière et donc forcément le prix du carburant est impacté. Mais on sait aussi qu'à force avec le temps, avec l'inflation, mais pas seulement avec la rarification du pétrole, le coût de l'énergie va coûter de plus en plus cher. Et donc, il faut que tu saches que moi je suis un peu radin sur les bords. Je ne suis pas radin, mais je n'aime pas payer pour rien en fait. Et donc, petit à petit, le coût du carburant, ça me gave un peu. Et je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour ne plus payer ce carburant ? Parce que ça me gave, je trouve que c'est trop cher en fait. Ça m'énerve, j'ai l'impression de me faire arnaquer, c'est trop cher, je n'ai plus envie de le payer. Donc, en réfléchissant comme ça, je suis confronté à un obstacle. Et ça d'ailleurs, il faut que tu saches, quand tu es entrepreneur, c'est vraiment un trait de caractère. C'est-à-dire que tu vas dans une direction, tu vas voir si ça va marcher ou pas. Et à chaque fois que tu as un obstacle, tu te dis comment je vais faire pour régler cet obstacle. Donc là, ça peut être un exercice en se disant comment je vais faire pour régler ce petit obstacle du carburant ? Comment je vais faire pour ne plus jamais payer de carburant parce que ça gave que ce soit si cher ? Et je me suis un petit peu renseigné. Et alors, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, j'ai acheté une vieille voiture que j'appelle ma voiture plage. C'est une vieille poubelle et elle est trop bien. Je l'adore parce qu'en fait, je jette tout mon matos de kitesurf et de windsurf, le vélo. Je balance tout dedans, je ne passe jamais l'aspirateur. Elle est dégueulasse et c'est trop bien. J'adore alors qu'avant, j'avais une voiture sympa où je culpabilisais ou alors pire, il fallait que je la nettoie et ça me gavait. Donc, j'ai toujours ma voiture sympa mais je ne l'utilise plus pour la même chose. En tout cas, j'ai une vieille voiture, c'est une voiture plage. Et en fait, quand tu as une vieille voiture, si ça fait plus d'un an que tu as une bagnole, sous certaines conditions, il faut qu'elle soit vieille. Et particulièrement le diesel, alors les essences moins mais le diesel, elle n'a même pas besoin d'être si vieille que ça. En tout cas, tu as droit à une prime à la conversion. La prime à la conversion, c'est en fait quand tu achètes un nouveau véhicule qui soit neuf ou d'occasion, ça marche aussi d'occasion. On va te donner une prime. On va te dire, si en échange, si tu mets ta voiture à la casse, avant c'était la prime à la casse, maintenant c'est la prime à la conversion, on va te donner un joli petit chèque pour t'encourager à acheter un véhicule qui pollue un peu moins. Et alors, il y a plein de choses à savoir là-dessus. Je t'invite à regarder sur Google déjà un parce que ça change très souvent. Tous les six mois, ils te sortent, ils te changent un petit peu des trucs. Et puis deux, ça dépend aussi de chaque cas de figure, de chaque cas de personne. Actuellement, pareil, ça dépend aussi de quel type de véhicule tu achètes. C'est-à-dire qu'on va te filer plus d'argent si tu achètes un véhicule hybride ou électrique que si tu achètes une nouvelle voiture essence. Mais tu as quand même droit à de l'argent et donc il faut regarder un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, moi j'ai regardé pour cette vieille bagnole que j'ai, c'est un vieux diesel. Et je vois que si je gagne moins de 6 000 € par an, je pourrais avoir, si j'achetais en électrique, une prime qui irait jusqu'à 5 000 €. C'est pas mal. Malheureusement, je gagne plus que 6 000 € par an. Et donc à ce moment-là, la prime elle descend de moitié, elle est à 2 500 €. Mais je suis en zone ZFE. Et donc en zone ZFE, tu as des primes en plus. Je sais que la zone ZFE de Paris, elle est encore plus généreuse. Ici dans le sud, c'est 1 000 € en plus. Donc en gros, si je me débarrasse de mon véhicule, mon vieux véhicule, j'aurai 3 500 €. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? En fait, si tu veux, j'ai commencé à regarder en me disant comment je peux faire pour ne plus payer de carburant, pour ne plus jamais payer d'essence. Et donc, j'ai trouvé un truc qui peut être sympa. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Je vais te dire à la fin de la vidéo pourquoi je ne sais pas encore si je vais le faire. Mais j'ai vu que la Tesla S, c'est une voiture quand même hyper haut de gamme, la Tesla S avant 2017 et 2017 inclus, il y avait ce qu'on appelait la supercharge. Les nouvelles voitures ont aussi ça, la supercharge. En gros, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'elles l'ont toutes aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'aller sur une borne Tesla avec ta bagnole. Tu te branches dessus et en 20 minutes, tu as rechargé une majorité de la batterie. Je crois que c'est 70 ou 80 % en à peine 20 minutes et hop, tu peux repartir. Donc, ça envoie une grosse dose de courant et tes batteries se rechargent vite. Bon, eh bien, ça, jusqu'en 2017, il y avait certaines voitures, donc les Tesla S qui sont du haut de gamme. Il faut savoir que ça coûte entre 100 et 120 000 euros à l'achat, je pense. Tu avais la supercharge gratuite à vie. Ça veut dire que tant que la voiture existait, tu pouvais, tu peux toujours, tant que la voiture existe, tu peux te recharger à l'électricité totalement gratuitement. Tant que ça marche. Il faut que tu saches qu'une Tesla, ça fait des kilomètres de dingue parce que c'est une voiture électrique, ce n'est pas une voiture à combustion. Et donc, voiture électrique, ce n'est pas du tout les mêmes moteurs. Ce sont des moteurs électriques qui sont virtuellement immortels. Un moteur électrique dure extrêmement plus longtemps qu'un moteur à combustion. Et donc, c'est très facile. D'ailleurs, tu peux déjà regarder sur le bon coin, tu as des bagnoles, elles ont 400 000, 500 000 kilomètres, des Tesla. Et ça marche toujours, d'accord ? Tu peux même regarder la Toyota Prius qui est hybride seulement, mais même elle, elle te fait des 500 000 kilomètres faciles. Donc, j'ai regardé un petit peu ça et là, je me suis dit « Waouh ! » C'est-à-dire que la Tesla S, tu ne payes plus jamais de carburant, d'accord ? Puisque tu as l'électricité entièrement gratuite. Alors que tous les autres véhicules, allant de la Zoé à n'importe quelle autre voiture électrique, tu vas payer l'électricité, voire même parfois comme la Zoé, tu vas payer l'abonnement à la batterie qui fait qu'en fait, tu payes exactement la même chose que si tu roulais en véhicule normal. Donc là, il y a un truc à faire avec la Tesla S. Alors, la Tesla S, elle est grave chère, ok ? Maintenant, on a vu qu'il y avait cette prime à la conversion dans mon cas qui est de 3500 euros. Dans ton cas, à toi de regarder un petit peu. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la prime à la conversion. Il y a aussi un bonus écologique que l'État donne sous encore plein d'autres conditions différentes. Je vais t'en citer quelques-unes qui va te donner encore un joli petit chèque en plus. Alors, si tu achètes un véhicule neuf, il faut regarder. Tu as en général, je crois qu'il te donne jusqu'à 5000 euros. Il te donne jusqu'à 5000 euros en tant que particulier pour t'acheter un véhicule neuf. Si tu es une entreprise, si tu achètes en société, c'est 7000 euros qu'ils vont te filer. D'accord ? Maintenant, ça c'est pour le neuf. Pour l'occasion, c'est différent. Il te donne beaucoup moins. Moi là, je viens de regarder pour mon cas perso. C'est nul. J'ai autant de le dire, c'est nul. C'est 1000 euros. Et du coup, avec ma vieille bagnole, j'ai 4500 euros de bonus. Ce n'est pas dingue. D'accord ? Ce n'est pas dingue. Et j'ai regardé aussi les prix des Tesla S de 2017 avec la supercharge qui n'ont pas beaucoup de kilomètres parce que comme ça, je ne peux en faire plein. Donc, une voiture qui a moins de 200 000 kilomètres, elle peut… Pour une Tesla, ce n'est rien, ta voiture, tu peux… Enfin, moi, j'en trouve à entre 35 et 40 000 euros. On va arrondir à 40 000 euros. D'accord ? Moins les prix, mes bonus que j'ai, qu'on arrondit à 5 000 pour compter plus simplement, ça me fait une voiture à 35 000 euros. Alors, c'est cher. Maintenant, je vais prendre mon téléphone pour te montrer un truc qui est assez… qu'on ne réfléchisse pas assez souvent. Est-ce que tu sais combien ça coûte le carburant durant la vie d'une voiture ? Eh bien, on va le faire le compte aujourd'hui. Une voiture, on va mettre en moyenne, elle fait… Allez, on va faire une moyenne entre des petites voitures, des SUV et tout. On va mettre 6 litres au 100. D'accord ? C'est une consommation… ça va. Donc, 6 litres au 100, imaginons qu'on soit donc en essence. Aujourd'hui, je suis passé à la pompe là, c'était 1,65. Je crois que c'était ça, 1,65 le litre. Ok ? Donc, pour faire 100 kilomètres, il faut 6 litres, soit 10 euros. D'accord ? Ça, c'est le coût d'utiliser ma bagnole. 10 euros. C'est cher, hein ? Quand je fais 200 000 kilomètres, qui est, on va dire, le… Là, j'ai vu un gros bug. Qui est, pardon, en général, la durée de vie d'une voiture, en tout cas dans ce qu'on pense. D'accord ? On se dit, ah oui, une voiture, elle dure 200 000 kilomètres. Donc, on va parcourir au moins 200 000 kilomètres avec. Avec le coût de l'essence, le coût de carburant, on est donc à 2 000 fois 100. D'accord ? Donc, 2 000 fois 10 euros. Ça nous fait 20 000 euros de carburant. 20 000 balles de carburant. D'accord ? Et ça, c'est pour toutes les voitures. Peu importe l'âge de ta bagnole et peu importe. En fait, de maintenant jusqu'au prochain 200 000 kilomètres que tu vas faire, ça va te coûter 20 000 balles. Maintenant, on est parti du principe que la Tesla, elle fait plus de kilomètres que ça. D'accord ? Elle ne va pas faire 200 000. Elle peut aller jusqu'à 500 000, je pense honnêtement facilement. Maintenant, je ne suis pas un expert Tesla. Si je me trompe, à toi de me corriger. Mais du coup, ça veut dire que si j'achète une voiture qui est à 200 000 kilomètres, théoriquement, je peux aller jusqu'à 500 000, ce qui veut dire que j'ai 300 000 kilomètres. 300 000 kilomètres en carburant, d'accord ? On est à 30 000 euros. Donc, j'ai plusieurs choix. Soit, je m'achète une belle Golf, d'accord ? Une Golf 8 qui va me coûter déjà 30 000 balles. Et en plus de ça, je vais me dire, mais celle-là, je vais la garder et elle va durer 300 000 kilomètres. 30 000 balles en plus. Donc, le coût total de ma voiture, on est à 60 000 euros. Entre l'achat de ma voiture et de parcourir 300 000 kilomètres avec. Tu me suis ? Maintenant, la Tesla, je l'achète le même prix quasiment. 35 000 euros et je ne paye plus de carburant avec. Je ne paye plus rien. Et donc, j'ai acheté une voiture un peu comme tout le monde, d'accord ? Même si je ne dis pas qu'il faut acheter une voiture à 30 000 euros. Je dis que je suis en train d'y réfléchir. C'est une réflexion. Et derrière, je peux rouler autant que je veux, comme je veux, sans plus jamais payer de carburant. Carburant gratuit. On est sur une voiture hyper haut de gamme. Donc, ce n'est quand même pas débile non plus. Ça peut être sympa. Et donc, voilà. Maintenant, pour moi, là, j'ai résolu le problème de payer du carburant. Ok, il faut mettre un peu les sous. 35 000 euros. Encore une fois, ce n'est pas énorme pour une voiture. Est-ce que moi, je mettrais 35 000 euros dans une bagnole ? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, là, il y a une solution pour résoudre le problème des kilomètres. Est-ce que je vais le faire ? Je ne sais pas. Et honnêtement, là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je crois qu'on est arrivé à une époque où il faut clairement, clairement réduire son impact sur l'environnement. Et que ce soit électrique ou pas électrique, rouler, ça pollue. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, je ne roule pas très loin. Tu vois, mon spot, il est à 100 mètres. Ma société de vanne, elle est à maintenant 500 mètres quasiment. Pas tout de suite à l'instant T, mais dans un ou deux mois, elle sera à 500 mètres. Mon autre business de location de voiture, il n'est même pas à un kilomètre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je me dis, c'est un peu con en fait. Par contre, tu m'aurais demandé ça il y a deux ans et demi quand je travaillais en tant que grutier. Et que je me faisais des centaines de kilomètres par jour. Plus toutes les vacances où je partais. En fait, moi, je tournais à 30 000, 40 000 kilomètres par an. Mais 30 000, 40 000 kilomètres par an, mais go, j'aurais fait ça. Sans hésiter, tu vois. Parce que ça veut dire qu'en 10 ans, ma voiture est entièrement rentabilisée. Elle me coûte le prix du carburant que j'aurais mis dedans. Donc, si je te dis ça, c'est parce qu'il va falloir, enfin voilà, c'est une idée que je partage avec toi. Et peut-être que, selon ton cas, peut-être que tu roules beaucoup, peut-être que tu fais beaucoup de kilomètres. Et du coup, peut-être que tu peux regarder si ça ne vaut pas le coup, toi, de trouver une Tesla S Super Charge. En plus, je te rappelle que c'est la voiture, je crois, la plus rapide du monde en termes d'accélération. Donc, c'est un peu cool aussi, tu vois. Je ne sais pas si c'est converti en chevaux, mais je pense que oui, il doit y avoir 300, 400, 500 chevaux là-dessous. Donc, c'est cool. Si tu as le pilote automatique, tu peux carrément, alors là, c'est la fête. Mais, ça vaut le coup de regarder selon ton profil. Si tu es comme moi en train d'essayer d'être non pas en croissance, mais en décroissance, tu veux, bof. Par contre, si tu es comme moi il y a 2-3 ans et que tu bosses et que tu dois tout le temps aller à gauche, à droite, que tu pars en vacances, mais non-stop parce que tu adores ça, je pense que ça vaut le coup. Voilà, à toi de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. C'est un test. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais c'est intéressant un petit peu de regarder ça pour supprimer le prix du carburant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve dans des...